Finir Pokémon avec uniquement des Shinies, c'est un truc que je voulais toujours tester. J'ai décidé de le faire sur Pokémon Sword Silver en Nuzlocke. L'avantage, c'est qu'on a le Léviateur brillant. On a une chance sur 8192 d'avoir des Pokémon et le taux de chromatique ne sera pas modifié. Les règles du Nuzlocke, si on a un Pokémon Kakao, il est mort. Le mode de combat étant défini, limitation des levels, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un Pokémon supérieur au champion d'arène suivant. Pas d'objet en combat et bien évidemment, une rencontre par zone. Et là, vous dites, une rencontre par zone dans un Shiny Quest, ça n'a aucun sens. En fait, il y a une petite subtilité et c'est tout simplement le talent Joli Sourire. Bien utilisé, on a 21% de chance d'avoir des Pokémon chromatiques. C'est pour ça que je vais commencer avec un Erisande qui a Joli Sourire pour cette aventure. Je bats mon rival et ensuite, je décide de le renommer Steph parce qu'on se bat que contre soi-même ici. On va me montrer comment capturer des petits Pokémon, ça fait plaisir. C'est à partir du moment où j'ai les Pokéballs que le Nuzlocke commence. C'est pour ça que j'ai continué à jouer avec Erisande. La première route, première rencontre. Vu que c'est le premier Pokémon, je peux quand même « reset » pour être sûr de commencer avec un Shiny. Le premier n'est pas Shiny, le deuxième n'est pas Shiny, le troisième n'est pas Shiny et le quatrième, il est Shiny. Bien évidemment, le Pokémon, ce sera Oot Oot, Oot Oot Shiny. Ce qu'il faut savoir juste pour les captures, il faut toujours avoir Erisande en première position parce que c'est lui qui permet de débloquer les 21% de chance. J'ai décidé de capturer Oot Oot et on a notre petit starter pour commencer notre aventure. Je décide de le renommer Genjutsu et je me rends ensuite à la route 30 pour pouvoir essayer d'avoir mon deuxième Pokémon de zone. Et il n'est pas Shiny. Je me rends en direction de la route 46 pour pouvoir avoir une nouvelle chance d'avoir un Pokémon. Comme d'habitude, Erisande en premier, c'est très très important pour ceux qui vont essayer la Rome. Et on a un Rakayou Shiny, mon poteau, et ça, ça fait plaisir. Rakayou, c'est un excellent Pokémon. Il nous permet de battre et le premier et la deuxième arène. Donc je suis très très content d'avoir eu de la chance du premier coup. Je décide de le renommer Biceps parce que vas-y, il est un petit peu costaud. Et l'équipe, elle se compose de Genjutsu niveau 3, qui est de nature docile. Donc c'est pas ouf. Et ensuite, on a Biceps niveau 3 également, qui est de nature rigide. Et ça, ça fait plaisir. Genjutsu qui passe au niveau 5 et il apprend Hypnose. Donc c'est un talent qui va être hyper utile. Je vais pouvoir endormir les Pokémon. On va s'affronter le gamin Farouk, donc le premier dresseur. J'ai entraîné un petit peu l'équipe, bien évidemment. Biceps qui est niveau 7 maintenant. Je bats Ratata. Il passe niveau 8 et il apprend Poliroche. Nouvelle zone, c'est pour ça que vous voyez Rissandre. Je décide d'aller à l'Entre-Noir et essayer de capturer un Pokémon pour mon équipe. Comme d'habitude, chaque zone, en fait, c'est vraiment une seule rencontre pour essayer d'avoir un Shiny. S'il n'est pas Shiny, je ne peux plus utiliser Pokémon de zone. Là, j'obtiens Rakayou. C'est un doublon, du coup, je peux retenter ma chance. Et on a un petit Nosferapti, il n'est pas Shiny. Et il tente d'apprendre Pic Pic. Donc Pic Pic, c'est hyper important parce que là, on va aller à la Tour Chetiflore. La Tour Chetiflore, disons qu'il y a beaucoup de Chetiflore. Toi-même, tu sais, c'est ma zone préférée dans le jeu. On commence tranquillement. Donc, nouvelle zone, nouvelle rencontre possible. Alors, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour essayer d'avoir, avant d'avoir une rencontre. Du coup, je vous ai mis le passage en accéléré. Nouvelle rencontre. Et Fantominus ! Et ça, vraiment, ça fait plaisir parce que je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des Fantominus. J'ai globalement commencé ma partie de nuit. Et bah juste, c'est un Shiny de ouf. Il est trop stylé et je suis juste trop, trop content de l'avoir. Je ne sais pas encore quoi faire pour Ectoplasma, ni pour Grolem d'ailleurs. Peut-être qu'il resterait en Spectrum et en Gravalanche. Ça dépendra un petit peu de comment ça se passe. Je décide de l'appeler Ghosto, en référence aux anciens L'Express que j'ai fait avec Volt. Donc, on a Genjutsu niveau 9, Biceps niveau 9, Ghosto niveau 5 qui vient d'être capturé et qui est de nature assurée. Bon, c'est pas... Sachant les compétences défensives de Fantominus, c'est pas ouf. J'arrive tout le temps de la tour. Steph qui prend sa petite corde sortie. Je récupère la mienne parce que je vous ai dit, on est peut-être la même personne. On affronte l'ancien Jehan. Je ne sais pas comment on dit, frère. Il a des Chetiflore. J'aurais bien aimé avoir Chetiflore. Honnêtement, bon Pokémon. Je le kiffe, le petit Widow. J'essaye d'entraîner un petit peu Rakaillou parce que j'ai besoin qu'il passe d'un niveau supérieur pour apprendre G de pierre pour la première arène. Et en plus, Genjutsu, voilà, un bon Pokémon. Pic, pic, comme je vous ai dit, c'est super fort. En fait, je vais alterner entre les deux puisqu'ils ont aussi des Hoot Hoot. Donc, c'est quand même deux Pokémon qui me permettent de globalement avancer drastiquement dans l'aventure. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, Biceps cap en G de pierre, c'est parfait. On va pouvoir commencer l'arène. Vous voyez, en bas à gauche, il y a écrit le level cap. C'est-à-dire qu'en gros, mes Pokémon, ils ne peuvent pas aller au-dessus du niveau 13 parce que c'est le niveau maximum du champion d'arène, de la première arène, tout simplement, de type Vol. Donc, je sors de la tour Chautifleur et on va affronter le petit frérot, le petit champion, le petit Albert qui a été globalement assez facile à se faire. Je vous ai dit, on a Rakaillou. C'est pour ça que je pense, globalement, s'il y a des gens qui font cette aventure aussi, n'hésitez pas à essayer de reset pour essayer d'avoir des Rakaillou ou commencer directement par la zone de Rakaillou comme première zone de départ. Parce que, globalement, il vous permet de vraiment faire du très, très sale. G de pierre qui va au HKO, le Rookool. Et ensuite, il va envoyer Rookoups. Alors, Rookoups, c'est un petit peu plus compliqué. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir vraiment lui éclater sa mère. Et en fait, pas du tout parce qu'il va résister à une attaque G de pierre et il me dépasse. Et la principale difficulté de ce combat, entre guillemets, en parlant de difficulté, c'est que le Rookoups, il avait accès à atterrissage. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement placé une polyroche le temps qu'il fasse l'atterrissage pour augmenter ma vitesse, le dépasser et être sûr de ne pas pouvoir faire G de pierre quand il est en atterrissage. Parce que quand tu fais atterrissage avec un Pokémon de type vol, il perd son type vol, donc il perd sa faiblesse au type proche. Biceps qui passe au niveau 13. On obtient le bas de Jephyr et on obtient aussi la CT atterrissage, très sympathique, sachant qu'on aura potentiellement un Noirfang dans l'équipe. À la sortie de l'arène, le Professeur Ormi m'appelle pour me donner un 9. Je vais juste avant soigner mes Pokémon parce que, bon, c'est toujours un Nuzlocke quand même. Je le rappelle, si un Pokémon est KO, on ne peut plus l'utiliser du Let's Play. On va quand même avant essayer de faire une petite nouvelle zone. Et on n'obtient pas Chani, donc voilà, encore une zone qui est foutue. Je vais ensuite aller au Ruine Alpha pour essayer de choper un Pokémon. En gros, joli sourire, ça marche que pour les Pokémon qui ont un sexe. Comme les Arby, ils sont asexués, je n'ai pas pu avoir de Pokémon dans cette zone. Mais je reviendrai quand j'aurai la canne parce qu'il y a un petit espace d'eau. Je récupère l'œuf, mais globalement, il va nous servir à rien du tout. Sauf si il est chagnon, c'est jamais. Et je me rends à la route suivante avant que le mec me donne un petit grain miracle. Arrivé au centre Pokémon suivant, je récupère la canne et je vais aller pêcher au Ruine Alpha. Puisque en effet, quand on a le Pokémon avec je les sourires et la canne, on peut quand même rencontrer des Pokémon Shiny. Ça ferait plaisir, un petit Tentacool, un petit Magikarp, un petit Petitard Shiny. Et malheureusement, Magikarp n'est pas Shiny. Donc j'arrive au cave jumelle. Je vais comme d'habitude tenter une petite rencontre. C'est ça l'avantage en fait de Pokémon à margeant. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones, je trouve, en début de partie. On obtient Winix, il n'est pas Shiny. Biceps qui monte au niveau 15 et qui apprend en pleurs. Donc trop bien parce que ça m'a permis de faire toute la grotte très très facilement. On sort de la grotte, on arrive à une nouvelle zone et on obtient un petit, petit abo Shiny. Et ça, ça fait super plaisir. Voilà, on capture le abo. Ça nous fait maintenant 4 Pokémon à pouvoir être utilisés. Je décide de l'appeler Mitsumata en petit référence à Ranking of King. Petit manga très sympathique pour ceux qui ne connaissent pas. On va le voir à le poteau. On va au puits Ramolos. Tous ces Ramolos, ils se sont... On arrive au puits Ramolos et on va essayer d'affronter la Team Rocket juste avant. On a une petite zone. On ne sait jamais. Un petit Pokémon Shiny qui peut faire plaisir, mesdames et messieurs. Pas Shiny. On affronte Lance. Lance, c'est un peu le boss actuellement de la cave à de Ramolos. Tous les Ramolos autour de nous, ils ont été circoncis. C'est une petite galère quand même. Aucune difficulté pour le combat. Il a un osphérapti, un smogo. Donc globalement, j'en ai profité pour un petit peu entraîner Mitsumata avant l'arène. Mais voilà, j'ai tout fini avec Ghosto et avec Broha de Genjutsu. Broha, attention, c'est un peu comme Mania. C'est-à-dire, t'es bloqué sur le move. Donc, il faut faire attention. On récupère des Speed Balls. Ça fait plaisir. Ça nous permettra de capturer plus de Pokémon. Et on va se rendre à la deuxième arène. On arrive devant le combat double. Donc, c'est le premier combat double du Let's Play. Le combat, il n'a pas été difficile. J'ai juste à faire pic-pic sur Koxi. Et ensuite, avec Mitsumata, j'ai fait Morsure qui venait d'apprendre au niveau 9. Donc, voilà, combat double très très simple. On affronte enfin le champion de l'arène. Nos Pokémon ne sont pas au-dessus du niveau 17. Donc, c'est parfait. En plus, Genjutsu veut en découdre. Le problème de ce champion d'arène, mesdames et messieurs, il est très 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 fort. Enfin, il a juste un Pokémon qui est très très fort. C'est un Pokémon que moi, j'aime particulièrement. C'est un sécateur. Il est niveau 17. Il a accès à demi-tour, puissance, vive attaque. Et c'est sur cette attaque qu'il faudra faire attention parce que même si on arrive à placer des polyroches, il pourra quand même nous finir avec vive attaque. Surtout que demi-tour, c'est neutre. Donc, il faut qu'on fasse quand même attention. Il commence avec un sécateur, bien évidemment. Énormément de dégâts sur le vive attaque. Je décide de faire pic-pic. Ça ne fait pas grand-chose du tout. Du coup, je vais tout simplement switcher sur un Pokémon capable de prendre le vive attaque parce que je me suis dit qu'il allait pouvoir le refaire. Et j'ai décidé d'envoyer Ghosto. L'avantage de Ghosto, c'est qu'il a accès à Hypnose. Donc, je me dis, sur un mauvais timing, on peut quand même endormir un Pokémon ou même le paralyser avec les chouilles. Ça a quand même un haut taux de paralysie. Une fois qu'un sécateur, il est paralysé, on est tranquille. Donc, je fais Hypnose. Malheureusement pour moi, je rate. Mais bon, après, c'est Hypnose. Il fait une deuxième fois gros yeux. Je n'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il voulait peut-être trouver un moyen de mouage KO avec demi-tour. Je fais Hypnose une deuxième fois. Je réussis. Donc, ça, c'est cool parce que c'est plus facile de battre un Pokémon endormi que pas endormi. Et je vais pouvoir switcher et envoyer un petit peu le boss de cette arène, Biceps. Voilà. Il va juste spammer les jets de pierre. Et ça, ça fait plaisir parce que quand même, le but de Pokémon, c'est d'avoir des badges. Donc, je fais jets de pierre. Je le tue. Et après, derrière, il lui reste uniquement Crisacier et Co-Confort. Je vais pouvoir tuer également avec jets de pierre. À la fin du combat, Biceps, il monte au niveau 18 et il apprend destruction. Bon, je décide de ne pas lui apprendre parce que bon, s'il peut rester en vie, ce sera mieux pour tout le monde. Et je bats le champion Hector. Je reçois le badge S1 et la CT 89, la CT demi-tour. Après avoir soigné mes Pokémon, je décide d'avancer dans l'aventure. Et il y a Steph qui vient nous barrer la route. Attention, Steph. Tu prends trop la confiance, mon pote. Le combat se lance. Il a 3 Pokémon. Il commence avec Fantominus, niveau 14. Et j'envoie Genjutsu. Pic Pic suffit pour tuer Fantominus. Et il envoie Nosferaptie. Donc, contre Nosferaptie, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, j'envoie Ghosto. Il fait Morsure. J'ai eu très, très peur. Vraiment, j'ai eu très, très peur. Je pense que j'aurais dû envoyer Biceps à ce moment-là. Et c'est ce que je fais juste après parce que bon, je n'ai pas envie de perdre tous mes Pokés, moi. Morsure, ça ne me fait quasiment rien. Il fait Ultrason, malheureusement. Et ça, c'est dommage parce que je me tape dans la confusion. Je perds des dégâts. Et surtout, je ne peux pas attaquer. En plus, je suis un peu un gros spammer. Donc, voilà. Je me tape deux fois dans la confusion. C'est dur. Je le rappelle qu'il n'y a pas d'objet en combat. Du coup, on a quand même pris 50% sur potentiellement le meilleur Pokémon de notre équipe. Et Nosferaptie qui continue à nous dépasser, nous faire du sale. Par chance, on réussit à placer Hypnose. Donc, il a endormi. Et je vais re-switcher sur Biceps en pensant pouvoir faire G de pierre. Mais il se réveille un tour après. Mais j'arrive quand même à le tuer. Et là, son dernier Pokémon, c'est Macronium. Franchement, Macronium, c'est quand même une petite galère. Vu ma team, je n'ai pas grand-chose pour le taper. Je décide d'envoyer Mitsumata niveau 9 uniquement. Grâce à l'intimidation, je peux diminuer son attaque physique. Il ne fait pas grand-chose. Et il fait de l'attaque protection. Donc, je pense qu'il n'a pas grand-chose pour me faire mal. Je fais Darvenin. J'arrive à l'empoisonner. Donc, ça, c'est cool parce que je me dis sur le temps, au moins, je serai sûr de pouvoir le tuer. Il fait synthèse. Donc, globalement, il n'a rien pour me toucher à part Trancherbe. Après l'avoir spammé de gros yeux, j'ai peur que Mitsumata aille meur. Du coup, j'envoie Genjutsu. Il fait Trancherbe. Et ça fait très très mal sur le coup critique, mesdames et messieurs. Poison qui fait toujours de l'effet. Et globalement, là, je suis un petit peu en difficulté parce que tous mes Pokémon, ils ont été affaiblis. Je décide d'envoyer Mitsumata pour pouvoir profiter une deuxième fois de l'intimidation. Et surtout, gagner un petit peu des tours de Poison. Il me fait Trancherbe. Mais je résiste à 4 PV. Protection qui ne fait plus effet. Et là, je décide d'envoyer Ghosto. Je me suis dit que j'allais l'envoyer potentiellement à la mort ou qu'il allait pouvoir résister à Trancherbe à moins 2. Macronium qui fait Trancherbe sur Ghosto. Et je résiste à 3 PV. Donc là, vraiment, tout le but de la manip, c'était de faire en sorte que le Poison le tue. Parce que globalement, je ne peux rien faire. En fait, au début, j'ai essayé d'éviter de perdre un Pokémon. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu bloqué. Et que j'allais devoir envoyer un Pokémon à la mort. Et je décide d'envoyer Ghosto à la mort. Je fais les chouilles. Je me dis qu'il a moins 4 de défense. Et ça ne suffit pas. Heureusement, il évite l'attaque Trancherbe. Donc là, je me suis dit que globalement, au prochain tour, il devrait mourir. Donc j'ai décidé de sacrifier le Pokémon que je trouvais le moins intéressant de mon équipe. Et je décide de sacrifier Abou. Voilà. Globalement, moi, je suis un peu déçu quand même. Parce que j'aurais bien aimé avoir Arbok dans mon équipe. Mais entre Spectrum, Noirfang et surtout Biceps le frérot. Je pense que c'était le Pokémon le moins compétent. Il fait Trancherbe, il me tue. J'avais quand même espoir de pouvoir résister vu qu'il était à moins 3. Et normalement, le Poison doit le tuer au prochain tour. Et pas du tout. Et pas du tout. Et je me suis dit qu'il fallait absolument prendre le Pokémon le plus rapide. Et Ghosto, c'était le Pokémon le plus rapide de mon équipe. Je fais les chouilles. Et je le tue. Donc voilà, un combat qui a été quand même très, très, très difficile. L'objectif, c'est vraiment de maximiser la difficulté. En n'ayant pas des niveaux abracadamantesques trop importants. Et vous voyez, c'est quand même une petite galère. On a perdu un Pokémon, on a perdu Abo. Ghosto qui apprend Ténèbre. Donc très bonne capacité. Parce que pour l'instant, il n'y avait que les chouilles en fait globalement pour faire des dégâts. Et c'est vraiment pas la meilleure attaque. Je bats notre rival. Et je vais aller déposer notre petit Abo dans la boîte des morts. Après avoir déposé Abo, je décide de me rendre au Boa Ocean pour tenter une nouvelle rencontre. Et espérer avoir un nouveau Pokémon pour l'équipe. Et on obtient Nosferaptie Shiny du premier coup. Et ça, ça fait plaisir. En fait, le gros avantage de cette run, entre guillemets, c'est qu'on a et Rakaillou et Nosferaptie. Et c'est des doublons qui reviennent très souvent. Du coup, ça va nous permettre de maximiser nos chances d'avoir de meilleurs Pokémon par la suite. Après l'avoir endormi avec Ghosto, je décide de lui envoyer une petite Speedball parce que ça fait kiffer. Et Nosferaptie est capturée. Comme c'est un Pokémon femelle, j'ai décidé de l'appeler Vampirette. Donc il est aussi de nature assurée. Ça fait quand même beaucoup de Pokémon assurés. Et l'équipe, c'est donc Vampirette, Ghosto, Genjutsu et Biceps. Donc voilà, c'est la fin de ce petit épisode. Globalement, j'ai essayé de faire un petit condensé. C'est une aventure que j'ai envie de faire sur Twitch. Je pense que je la ferai même ce soir. À l'heure de 22h. Je trouve ça hyper intéressant comme concept. Tu as à la fois la difficulté du Nuzlocke, mais le kiff du Shiny only. Et surtout, ça permet d'équilibrer la difficulté. Parce que tu ne peux pas utiliser tous les Pokémon que tu rencontres. Puisqu'ils doivent être tous Shiny. Donc voilà, ce sera en live. Merci beaucoup d'avoir suivi l'aventure. Comme d'habitude, petite galère quand on parle après. Mais voilà, je trouve le concept est trop cool. J'adore la run et j'ai hâte de faire ça en live. Merci d'avoir suivi l'aventure. C'était ça aussi. Bye tout le monde.